La situation et les programmes de l'incubateur Junior Achievement Gabon passaient au pain fin à la primature. Le premier ministre s'est entretenu avec la présidente du conseil d'administration de Junior Achievement Gabon, en présence du ministre en charge du commerce des petites et moyennes entreprises, Hugues Badingamadilla. Le suivi des programmes, l'amélioration de l'employabilité des jeunes étaient les sujets au cœur de cet entretien. Comme vous le savez, Junior Achievement travaille dans le cadre de l'amélioration de l'employabilité des jeunes Gabonais par des formations qui leur permettent d'avoir des bases financières et des bases en entrepreneuriat. Et nous avons des partenariats avec des entreprises privées qui nous financent. Structure d'exécution, DIA Gabon est mandatée pour piloter le projet signé entre l'Union Européenne et le Gabon, une convention de formation de plus de 16 000 jeunes sans emploi. Occasion pour la PCA de faire le bilan d'action de ce programme et présenter les défis et perspectives aux membres du gouvernement. Bilan positif, famille, parcours, mais on pourrait faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a voulu rencontrer le premier ministre aujourd'hui pour nous rassurer sur son soutien. Lancé en septembre 2020 pour une durée de trois ans, le cap sur l'autonomisation des jeunes vise à monter un réseau d'incubateurs sectoriels équipés dans les neuf provinces du pays et former des jeunes apprenants à un métier, à l'entrepreneuriat et à l'employabilité.